...d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impédicité. Voilà, tu peux te mettre je vais ajouter le livre de nombre que je vais aborder dans les jours à venir nombre chapitre 4 à la maison tu peux lire du premier verset même jusqu'au verset tu prends tous les chapitres nombre chapitre 4 mais ici je prends seulement les versets 5 au départ dit quand Aaron et ses fils viendront démonter les voiles et ils en couvriront l'arche du témoignage ils mettront dessus une couverture des peaux des dauphins et ils étendront par dessus un drap entièrement d'étoffes bleues je prends le verset 10e ils mettront avec tous ses extensiles dans une couverture des peaux des dauphins puis ils les placeront sur les brancards ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture des peaux des dauphins et la paix du Seigneur soit avec chacun nous voulons commencer avec les questions qui nous ont été posées ici il y a plusieurs questions auxquelles nous voudrions répondre ce soir je commence par celle qui a été posée par les pasteurs Bruno je pense que c'était le dimanche par rapport aux repos parce que j'avais dit que les repos pour une femme pardon le mariage pour une femme signifie le repos nous avons tiré cela du livre des rites la Naomi a dit à rites que cet homme va assurer ton repos dans un autre langage cet homme va mettre fin à ton travail de tous les jours autrement dit cet homme va t'amener dans sa maison alors si pour l'homme pour la femme le mariage signifie repos mais pas pour l'homme parce que pour l'homme le mariage signifie travail toi tu entres dans le travail mais la femme entre dans le repos je prends cela par rapport aux sacrificateurs les jours du sabbat les sacrificateurs travaillaient ils représentaient Dieu qui devait travailler parmi le peuple et au même moment le peuple lui est entré au repos alors la question du pasteur était de savoir pour une soeur qui dans sa maison de mariage vit des calvaires on la cogne tous les jours on ne lui donne pas à manger parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça qui ne laissent pas de l'argent mais une fois de retour le soir il demande du foufou à la femme elle croit que sa femme peut créer des miracles on lui donne des coups le matin et le soir on la cogne encore parce qu'il n'a pas mangé pour l'homme le mari ne lui achète pas des vêtements donc la fille est tourmentée est-ce que le mariage c'est un repos dans la perfection parce que quand on présente l'enseignement on présente la perfection au peuple de Dieu au peuple on présente ce qui est écrit donc ce que toi tu dois retenir c'est que dans la perfection quand une femme entre dans le mariage il y a l'écriture qui l'accompagne je pense exode chapitre 21 exode chapitre 21 où l'on parle des droits des filles voilà j'y suis je lis les versets 10 s'il prend une autre femme il ne retranchira rien pour la première à la nourriture au vêtement de et au droit conjugal s'il ne fait pas pour elle ces trois choses elle pourra sortir je prends les versets 9 s'il la destine à son fils il agira envers elle selon les droits des filles est-ce que tu me saisis on dit que l'homme doit agir à l'égard de la femme selon les droits des filles quels sont ces droits on cite d'abord la nourriture deuxième position les vêtements et troisième position on parle du droit conjugal c'est-à-dire la chambre là-bas ce qui veut dire ce sont ces trois choses qui constituent le repos pour une femme donc dès que toi tu prends une sœur de l'église tu viens ici on se réjouis c'est une bonne chose mais dès que vous tournez les regards vers votre nouvelle demeure votre nouvelle maison toi frère tu dois comprendre que la fille que tu amènes dans ta maison a des droits sacrés reconnus dans les écrits ces droits c'est les vêtements c'est la nourriture et la chambre c'est trois choses dès qu'une femme a ça elle est dans le repos et c'est une chose je ne vais plus me déranger je ne vais plus faire de calcul comment vais-je manger où vais-je trouver la nourriture parce qu'il y a quelqu'un qui m'a épousé en m'épousant il a dit je suis un homme capable est-ce que tu m'as saisi donc pour la femme le problème de la nourriture c'est fini c'est toi qui dois raisonner à sa place pour les vêtements elle ne peut plus se déranger comme on les voit à Kinshasa présentement où une femme amène des vêtements à la maison des vêtements dont le mari ne connaît pas l'origine donc tu vois c'est moi la femme changer et toi tu témoignes que ma femme est courageuse elle s'achète des vêtements comment Dieu m'a donné une bonne femme ça c'est une impuissance c'est une incapacité tout vêtement qui est entré dans ta maison toi homme tu dois connaître l'origine même si ça c'est lui envoyer de l'Europe elle doit te dire ça c'est ma grande soeur qui m'a envoyé ça pourquoi c'est toi qui es son chef c'est ton devoir de la piller est-ce que tu m'as saisi mon frère parce que pour plusieurs frères il ne voit que le troisième point la chambre c'est fini avant la chambre il y a la nourriture il y a les vêtements et on met la chambre à la troisième position est-ce que tu m'as saisi ce qui veut dire la femme ne va plus se déranger pour ses besoins physiologiques qui sont naturels ces besoins que Dieu a créés quand le besoin est là elle sait que mon mari est là il a l'obligation de me donner cela c'est un droit de fille il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela parce que souvent il y a des mariages qui se disloquent avant que toi un homme tu ne puisses prendre des positions il faut chercher à connaître la raison l'origine des conflits il y a que ces trois choses la nourriture les vêtements et les droits conjugaux pour une femme alors si toi quand tu as fait ton choix tu es tombé sur tu as fait un mauvais choix ton mauvais choix ne va pas changer les critiques pour nous l'enseignement le mariage signifie le répo quel que soit le calvaire que toi tu peux connaître cela ne peut pas modifier l'enseignement voilà pourquoi on vous conseille que quand quelqu'un se présente devant toi et il est temps de prier ton Dieu je n'étais pas dit va faire 40 jours 40 nuits je t'ai dit seulement et il est temps d'écouter Dieu Dieu peut parler tantôt d'une manière tantôt d'une autre pour que demain tu ne vives pas le calvaire tu deviens comme un sac de boxe on te cogne tous les jours mais l'écriture ne va pas changer le mariage c'est le répop dans le Seigneur celle qui est mariée ne va plus se déranger elle ne va plus trop raisonner tout ce qu'elle sait j'étais chez nous un homme est venu il m'a prise je lui appartiens il doit faire de moi ce qu'il veut je pense avoir répondu à la question je pense avoir répondu je pense avoir répondu éclairé c'est à dire l'écriture et le change voilà Amen c'est à dire c'est à dire c'est à dire Je sais pas pourquoi tu veux. Je vois que tu te réponds. Je vois que tu ne peux pas me permer. Je vois que tu es là. Je sais pas pourquoi tu me parles. Je sais pas pourquoi tu te réponds. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu me parles. Je vois que tu es là. je n'ai pas le nom, je ne sais pas si je n'ai pas le nom. Le nom, l'exode chapitre 21, verset 8, 9, 10. Il parle que ceux qui ont été évoqués, ne sont pas les gens. C'est-à-dire ceux qui ont été évoqués, ils ont été évoqués, ils ont été évoqués, ils ont été évoqués, ils ont été évoqués. Voilà, c'est une bonne question. L'apôtre, je ne peux pas répondre. La question est bien. Je vous remercie, c'est-à-dire que vous avez été évoqués. Amen. Bon, vous pouvez répondre par rapport à l'amour. Ce qui est dans le chapitre 7, à partir du premier verset, on a le deuxième. l'apôtre Paul, c'est en Angéa deli, il y a des gens qui ont été évoqués, c'est-à-dire singe, l'appareil à ce bateau... un bateau d'espoir, c'est-à-dire, l'appareil à ce bateau d'espoir, c'est-à-dire, Je parle à des gens qui connaissent la loi. Je vais vous dire, avant de répondre. Est-ce que les gens sont opposés à cette question? Est-ce que les frères n'ont pas? Ou les gens sont opposés à cette question? Est-ce qu'il y a des papagandes? Est-ce qu'il y a des papagandes? Est-ce qu'il y a des papagandes? Un frère, un frère, va à la balle. Qu'il n'y a pas d'enseignement. Est-ce qu'il y a des papagandes? Si on ne fait pas d'étude, j'titrage prendre un portefeuille avec des grands deux rollerarmes à dire, A part de cetteence-là, Chaque Meghan a renforcé à ce-là le contexte de Dieu Nous ven� sous伏 Edouard dans une petite recuperate de manière que un jour, ça s Gaz HD Il s'agit d'en vit maintenant ! Il s'agit dener dans une petite glowingne Nassolo la naye na sagesse Nazala naye na sagesse Po naye ba ke azar E ke la mu moko pli feble Ba ansenye ngangou Naye ba pe ke ye pe azingoluloko langa Ya kou elite ou ko jina azam Kadhi ye deja na ye bi ke azar etre mu moko feble Mwasi pe oy azoya wa naba Ye bi singa kenay dinge ye Mwasi oy azoya A ye bi mala mu ke mutwa na zo kende pa na ye beispiel d'un rôle tumbé 4 nous allons voyer que le frère maman ou que le frère maman van a boire alors passé l'un Yangtze maman parce qu'il ya cite écriture ou motte ya tangi ya exode 21 balobi 10 na ans pasteur a evoquer loko moko alobi so ka zoko kisabi loko omisa tote balobi moise akosalani ni a okken a eko kontredir liboso e beli paske le lo so ki mobile a zoko kakole sa mwa siten a zoko kakolati sa mwa siten au sere na okendete il fou yappé sa rapport Frérouana Aza moana yanzambe Bate y bako lande la En dengazovana la moasi Nandak soga betaka moasi Bate si y'a conseil y'a Bako bo akapé l'ibanda Bo abeta kaseye Mais y'angote y'a kosa la Keseyre akinde Bako yebisa ser En corintien Chapitre nango 7 Na verset 28 Bavise de jamoutoubalobi ke Tango zo kende libala Ye ba ke libal Esa gana tribulation nango Amen Esa gana tribulation 1 roi chapitre 1 1 corintetre chapitre 7 Verset 28 Bavise de jamoutoubalobi ke Bavise de jamoutoubalobi ke Aeba et de jamoutoubalobi ke Chereza Tadi nali bala Pas y'a salaka Et vous n'avez pas Signore sauté au kimi nango Té Bavise de jamoutoubalobi ke C'est-à-dire Y'a koko maté Qui passe Et ça Et moi Je m'appelle La paix C'est impossible Basali Té Esa La eglise Esa La eglise Esa 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 La eglise Esa 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 La eglise Esa Sof Bavise 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 C'est le coup de chair Moussale et couffée Moi, c'est moi et je suis venu avec moi Je peux toujours lui laître Je peux le dire Je veux vivre le chouchou Finalement Et je vais m'aider à mon père Mais je peux te dire Je peux me faire un peu Ah, une église Je suis des gens Ils ont le dit elle vient de faire mot de pouvoir pour l'une telle après tout ça, je suis un peu de fait je ne suis pas de soucis frère, je suis un cher mais quand vous avez eu prié frère a perdu la foi qui a amené le mariage sa foi national le mariage le mariage leur nez pas ils ne sont pas ils ne sont pas d'accord ils ne savent pas qu'ils ne savent pas ils m'ont pas il leur a eu Et nous avons prévu la loi. Et nous avons prévu la loi. Et nous avons prévu la loi. Nous avons prévu la loi. Nous avons prévu la loi. Continuez. Les gens qui ont lu le pasteur, n'ont pas un motif quelque chose. C'est à dire, n'ont pas un motif quelque chose. Vous avez déjà expliqué ça. Motif quelque chose. Ça explique ça. Et toi aussi, je suis en mariage. Ils ont un enseignement doctrinal. On va poser. Mais par rapport au cas. Ils ont écouté. Les balles sont dans le cas. Les balles sont dans le cas. Les balles sont dans le cas. Ils ont tranché chaque balle. Par rapport à la réalité. Ils ont généralisé. Parce qu'ils ont des balles dans le monde. Ils 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 ont des balles dans le monde. Ce n'est pas un prénom pour que j'ai pris une prière. Il faut qu'il y ait un traité par rapport à ses salaires. Même si c'est un salaire, il faut que je généralise ça. Il faut qu'il y ait un frère, un frère qui a été le temps, et il faut qu'il y ait une solution. L'onimente qui a été fait pour les émotifs. Merci beaucoup. Je veux dire Domingue Thomas. Je veux dire, mon apôtre. Mais je veux dire. C'est un petit détail. Mais le Seigneur a ajouté sa couloir. Le Seigneur a ajouté sa couloir. Le Seigneur a ajouté sa couloir. Même quand le Seigneur dit à Israël, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » C'est ce qui est écrit. Mais au monde d'Israël, il va se projeter devant Baal. C'est pour dire que quand on donne la loi, les législateurs ont commis la loi. On a déjà transgression de cette loi. Quelque part. Donc, on peut arrêter ce qu'il faut faire, ce qui va violer la loi. Mais, il y a un problème de la pasteur qui se pose. Parce qu'il est utile. On a déjà parlé des termes où il y a écrit. Il y a un problème de la loi. Le Seigneur a ajouté sa couloir. On a dit qu'il est-il du Jérôme. Il n'est pas le Jérôme, il n'est pas le Jérôme. Mais les droits aux alliés sont sacrés pour une femme. Si un frère ou une sœur vient faire un rapport, en disant que mon mari, tu rêves. Si un frère ou une sœur vient faire un rapport, en disant que mon mari ne me donne pas à manger, allez, du coup, on sort le clétis. Allez, tu es libre de rentrer dans ta famille. Ça, c'est une erreur. Un ministre dédié doit chercher à connaître la raison. Parce que les femmes sont trop faibles. Vous avez une femme, toi telle que tu es là. La nuit, vous pouvez dormir sans un rond, sans un franc, dans la maison. Et le matin, tu vois la femme qui prend les sachets. Donne-moi l'argent, je vais aller au marché. Elle parle avec beaucoup de certitude. Alors qu'elle sait que la nuit, mon mari n'avait rien. Mais le matin, elle s'est réveillée avec ça. Peut-être que le frère peut dire, est-ce que tu ne comprends pas comment nous vivons actuellement ? Allez, tu vas chez le pasteur. Après, c'est un homme qui a été pour un avion. Et si le pasteur n'est pas fort, il peut t'amener dans les rêves. Voilà pourquoi dans tout, un bon ministre dédié doit chercher à pénétrer la chose. Connaître pourquoi ça vient tout. Est-ce que ce frère a vraiment des moyens de te présenter à manger trois fois par jour ? Ça, ça existe. Peut-être que le frère n'a que des moyens pour te présenter un repas par jour. Cela ne veut pas dire qu'il ne respecte pas tes droits. Il respecte tes droits, mais selon les moyens que Dieu lui a donnés jusqu'à là. Mais parmi ces droits qui sont là, il y en a un qui est très utile, les droits conjugales. Ça vraiment, je vous dis que, un jour j'écoutais un pasteur à la radio. Il prêchait dans son église, c'était Sonny. Il prêchait dans son église, les filles de Sarah. Alors, pendant qu'il prêchait, il donnait l'exemple. Un frère s'était marié. À l'église, on les a bénis avec sa femme. Ils sont allés à la maison. Les frères ne touchaient pas la sœur. Ils ne touchaient pas la sœur. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. La sœur en avait marre. Elle est partie voir les pasteurs. Les pasteurs ont appelé les frères. Les frères qui répondent disant, Pasteur, il n'a encore rien dit. Vous comprenez ? Il n'a encore rien dit. Il n'a rien dit. Mais il a seulement donné l'argent. Tout ce que j'avais comme chaleur. Il n'a encore rien dit. En réalité, les frères n'étaient pas en mesure d'approcher la femme sexuellement. Vous comprenez un cas pareil. Parce que quand la femme entre dans la maison. Et il s'est dit maintenant. Tout ce que j'avais comme chaleur. Maintenant, ça va partir. Pourquoi ? Parce que j'ai mon mari à voir. Parce qu'on se marie aussi. Pour fuir l'impédicité. Maintenant, elle entre dans la maison. Elle trouve qu'elle n'a pas ça. Tu es incapable. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Mais quand je dis qu'il n'y a pas mariage, c'est clair. Pourquoi, Pasteur ? Parce que les frères dès le départ. Ils savent que parmi les trois droits. Il est incapable de donner le plus grand de tous les droits. Pourquoi je dis ça ? C'est le plus grand. Les droits conjugales. Parce que j'ai pas manqué à manger. J'envoie ma femme chez le pasteur à Potrecassi. Viens, moi, tu es à moi. Il n'y a pas moi ici, mon vieux. Je demande à t'inni, madame. Petite t'inni, la mère. Allez. Pour y aller, c'est 20, vous allez manger. N'est-ce pas ? Comme ma femme aussi peut aussi à manquer. Tu vois une serre qui a la libéralité. Maman. Tu prends 10 pièces. Aujourd'hui, la pièce aux hommes. Tu prends la chambre. Maintenant, la chambre. Tu vas chercher quelqu'un pour t'aider. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le pire à Potrecassi. Là, il n'y a pas d'aide. Même si tu es rempli d'amour, il n'y a pas d'aide là-bas. Donc, une telle femme n'est pas entrée dans les réponses. Encore une autre question. Tu peux me permettre. Ah, docteur. Je ne sais pas si tu es touché. Tu dis que mon Dieu qui a été fait pour la bien-être, c'est impossible. Mon Dieu qui a été fait pour la bien-être, c'est impossible. Si mon frère a été fait, il n'y a pas d'aide. Mais il faut tout y aller. Quand a été fait? Quand a été fait? Quand a été fait avant? Voilà. Quand a été fait bien? Voilà. Quand a été fait, quand a été fait des difficultés. Vous n'avez pas d'aide. Là, il y a des médecins qui peuvent vous aider. Il y a des médecins qui peuvent vous aider. Parce que si le frère, ça c'était l'enseignement. Frère, il faut être sincère vis-à-vis de tes frères. Si tu as un problème génital, tu dois le dire à ton pasteur. Pasteur tel que je suis là, je n'approche pas les filles parce que j'ai un problème. Il faut que je me soigne. Ce n'est qu'après la guérison que je peux venir. Mais si toi, tu caches la vérité et que la vérité est découverte plus tard, il n'y a pas mariage. Dis pas les athées. Du fait que les trois, les droits-là, la fille, la fille ne peut pas en jouir. Il n'y a pas mariage. Dis pas les athées. Si elle avait caché la vérité. Parce que cette fille-là va souffrir toute sa fille. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas mariage. A cause de toi. C'est ça. Oui, Maître Cézé. Il y a d'autres questions ici. Comment ces choses-là s'apprécient ? Est-ce que l'appréciation, c'est dès le début ou bien à 4 ? C'est-à-dire que l'appréciation, c'est dès le début ou bien à 4 ? C'est-à-dire que l'appréciation, c'est dès le début. Elle vient, elle ne voit pas ça. Donc elle sait qu'ici, pour moi, il n'y a pas de réponse. Elle peut aller. Parce que tous ces cas peuvent arriver dans un bon mariage. À un moment donné, l'homme peut manquer l'argent. À un moment donné, elle peut tomber malade. Mais si dès le début, la femme connaît ces choses, elle ne peut pas aller. Elle ne peut pas aller. Voilà, on passe à une autre question. D'après la prédication du dimanche, vous avez dit que l'homme peut se séparer de sa femme. Il y a une main. Oui, Ambeemane. Passe-lui le micro. Sur ça. Ok. Merci docteur pour la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Les droits des filles n'est pas seulement liés à la première femme, non. les droits des filles pour toutes filles d'Israël qui entrent dans un mariage ces droits-là lui sont réconnés qu'elle soit la première ou la deuxième voilà et puis ce qui est en profondeur cette écriture que ce soit la deuxième femme est impossible on l'a déjà prêché ici parce que cette écriture c'est un défi que Dieu a lancé à l'humanité il cherchait un homme capable d'accomplir ces choses on ne l'avait jamais trouvé voilà deuxième question d'après la prédication du dimanche vous avez dit que l'homme peut se séparer de sa femme en une seule condition c'est le Seigneur qui le dit et si et seulement si la femme commet l'adulté et si l'homme veut se répentir il va juste avouer sa faute à sa femme question si l'homme avoue son adulté vis-à-vis de sa femme et lui demande pardon et que la femme refuse ces pardons-là et demande à son tour le divorce qu'est-ce que la Bible nous prévoit sur ces cas car si c'était la femme qui avait commis cette adultère la Bible donne le pouvoir à l'homme de la répidier et maintenant c'est l'homme qui commet l'adulté qu'est-ce que la femme doit faire d'après la Bible si elle refuse le pardon de son mari l'apôtre avait bien dit que ces choses on les enseigne à l'église ce qui veut dire que toi fille de Dieu comme tu es dans l'église tu dois voir l'enseignement de l'église notamment sur le pardon une fille de Dieu ne peut pas refuser un pardon à quelqu'un du fait que le mari est venu de lui-même il te dit que mon épouse je me suis me conduit mon coeur est culpabilisé je demande à Dieu et à toi pardon je fais que tu me pardonnes que je sois en bon terme avec Dieu tu dois pardonner mais là il dit si la femme dit non je demande le divorce mais si elle quitte le mari parce qu'elle a la loi aussi longtemps que son mari sera en vie elle ne peut pas devenir épouse de notre homme donc si tu quittes le mari ce qui suppose toute ta vie tu n'as plus droit au mari et l'homme s'il connait la parole il va toujours te suivre pour que tu rentres dans la maison une fille de Dieu doit voir l'enseignement de la Bible savoir pardonner la fois passée je dis Dieu à placer l'homme dans une position de force parce que l'homme dans le mariage il est comme Dieu dans son réglage il est dans une position de force mais toi femme tu es dans une position de faiblesse parce que tu as été racheté par cet homme là où tu dois veiller sur toi même sur ta conduite éviter de poser un acte capable de mettre fait à l'alliance que tu as avec ton mari tu dois beaucoup veiller sur ça c'est ça notre enseignement et nous te demandons de savoir pardonner et on insiste encore auprès des frères sois frères partout pour ne pas subir cette honte cette humiliation là parce que quand on parle comme ça pardonne-moi tu sens la chair qui est humiliée alors si tu ne veux pas sentir ça tu marches comme un enfant de Dieu partout tu es si tu es marié sache que le corps là ce n'est pas ton corps c'est le corps de ta femme et tu marches avec ça partout c'est ça l'enseignement de l'église j'ai encore combien de minutes pasteur ? 5 minutes je vais un peu parler par rapport à notre thème je lis les livres d'Apocalypse chapitre 2 troisième lettre à l'église de Pergam là nous avons montré une chose la remarque que le Seigneur l'Esprit a fait à l'église de Pergam il dit que ce que je te reproche c'est que chez toi s'il y a des gens ils sont attachés à la doctrine de Balaam la doctrine de Balaam c'était quoi ? c'était enseigner à Israël à manger de viande sacrifié aux idoles c'était poussé Israël dans l'impédicité et l'auteur de cet enseignement c'était les faux prophètes du Balaam que nous appelons des vins je vais un peu lire Balaam ici je suis dans les livres des nombres hier j'ai dit que cet homme là quand il est lit si tu n'as pas l'œil de Dieu écoute ce que Balaam dit ici nombre chapitre 24 à partir du verset 15 j'ai l'air manqué avec le temps à Jom et l'amitié Balaam prononçant son oracle paroles de Balaam fils de Beyo paroles de l'homme qui a l'œil ouvert paroles de celui qui attend les paroles de Dieu est-ce que tu saisis bien ? il dit que moi Balaam j'écoute la parole de Dieu de celui qui connait les désirs de l'œil de celui qui voit la vision du Tout-Puissant de celui qui se procède et dont les yeux s'ouvrent je le vois mais non maintenant je le contemple mais non de près qu'un astre sort de Jacob si seulement tu veux te limiter à ce que Balaam dit ici automatiquement tu vas les classer dans le même rang que les prophètes d'Israël par rapport à ses déclarations il dit que paroles de l'homme en place il voit les visions de l'éternel il fléchit les genoux et ses yeux s'ouvrent il dit paroles de l'homme qui connait les décès de l'éternel je te dis que ça c'est une grande séduction le principe de Dieu quand il élève un prophète on ne peut pas la foi parce qu'un prophète il est comme une source parmi les peuples de Dieu on ne peut pas dans une même source trouver de l'eau amée et de l'eau douce est-ce que tu me saisis quand tu lis Balaam ici tu vois qu'il a de l'eau douce des paroles très belles il voit les visions de Dieu il voit les grandes choses il connait les décès de Dieu mais plus tard dans les livres d'apocalypse nous remarquons encore dans cet homme Balaam que l'eau amée qui était sortie quelle est cette eau amée c'est l'enseignement qu'il avait donné à Balaam quel enseignement il a rendu limpidicité chose normale si tu fais avoir Israël pousse-le seulement dans l'impidicité si tu fais avoir Israël amène l'enseignement dans l'adoration de notre Dieu donc à la fois il voyait les visions de Dieu et à la fois aussi il avait un fort enseignement ça c'est le type d'un faux prophète ou d'un faux ministre de Dieu qui aujourd'hui fait entrer dans l'église parce que l'église de Pergam n'a pas existé au temps de Moïse l'église de Pergam a existé après la Pentecôte c'est-à-dire en cet homme l'église de Pergam existe encore ce qui veut dire ces ministres ici qui ont les deux eaux à la fois son peuple aussi est présent parmi nous aujourd'hui il a des belles paroles mais quelque part il a aussi un faux enseignement qu'il marche avec il minimise les péchés il montre au peuple que ça c'est rien l'épidicité ça va seulement te souiller le corps ça ne va pas toucher l'esprit ça c'est des eaux à mer mais quelque part tu vas quand l'écouter dire l'évangile éternel c'est le pourquoi de chaque chose l'évangile éternel dit qu'ennions Dieu et donnons-lui gloire c'est ça l'évangile éternel l'évangile éternel n'est pas minimiser les péchés parmi les peuples de Dieu voilà pourquoi je conclue tu dois voir les yeux pour me juger moi ton pasteur tu dois voir les yeux pour juger les choses qui sortent de ma bouche est-ce que c'est de l'eau douce est-ce que ce n'est pas mélangé avec des eaux à mer le Seigneur a dit c'est que je contre toi c'est que là chez toi il y a aussi des hommes qui ont la doctrine de Balaam aujourd'hui ils peuvent être là mais je dis gloire à Dieu parce que la vraie église comme nous l'avons montré la vraie église la demeure de Dieu a l'esprit de Dieu à l'intérieur et le rôle de l'esprit c'est chasser les faux enseignements non seulement chasser les faux enseignements mais aussi chasser les faux enseignants c'est ce que Paul a dit il dit que de ce nombre sont humainés et Alexandre que j'ai livré à Satan pourquoi ces deux frères avec un autre enseignement quel enseignement selon eux la résurrection a déjà eu lieu Paul les amis de eux n'ont pas à cause de l'impudicité mais à cause d'une fausse confession et hier j'ai dit frère un mauvais enseignement est plus dangereux qu'à l'impudicité un faux enseignement amène le droit à l'enfer et si le faux enseignement c'est prêche ici si toi qui a la connaissance ne t'aite pas comme j'ai écouté dernièrement le frère qui disait tu vois docteur la manière dont vous nous conduisez maintenant vous semez la terreur parmi nous on ne sait plus poser des questions voilà pourquoi on préfère s'éteindre parce que dès qu'on pose des questions on est taxé de tout et de rien devant la mort tu as le droit de crier homme de Dieu homme de Dieu la mort est dans les peaux parce que la mort détruit les péchés affaiblissent la vie d'une église frère nous allons monter avec le temps parce que j'avais dit un jour nous devons ramener aujourd'hui la vie qui était dans l'église de Jérusalem le peuple était un il persévérait dans l'enseignement la communion fraternelle la fraction du pain et les prières et comme conséquence la crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait des prodigés des miracles les apôtres et nous nous sommes dans la même plouille et ils ont exécuté les secrets ils ont vécu la gloire de Dieu mais nous aujourd'hui on connait les secrets de la gloire les secrets de la gloire il y en a que quatre la communion fraternelle la fraction du pain les prières et encore quoi l'enseignement et l'enseignement c'est quatre choses combinées ici que tu les fais ou pas tu vas craindre Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu sera comme un homme qui marche dans les camps que tu les fais ou pas tu vas les craindre à cause de souillir nous avons mis à l'écart la fraction du pain le repas du Seigneur 20 ans 30 ans 30 ans on ne mange pas les pains je t'ai dit que cette cérémonie amène la terre ça sanctifie l'église c'est là Jida était diacre c'est lui qui gardait l'argent peut-être que c'est lui aussi qui avait acheté le pain il l'a amené devant Jésus mais à la table ce jour-là Jésus prend le même pain il le soulève il le descend il le donne à Jida Jida fouille beaucoup fouilleront beaucoup aussi vont mourir s'ils vont manger le pain et boire le sang sans discernement ce sont des choses que nous devons ramener aujourd'hui ça ne s'est pas là on ne sait pas comment on a une bêtise là là tu verras qu'il n'y aura plus de bêtises à l'église je vous dis frère frère parce que je me dis l'église au Pierre pour l'Azalie il y a un mot il y a un bêtise 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 Paul a un talon il y a un coca qui va sécher il y a un bêtise 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 pourquoi ? c'était des gens qui étaient plongés dans ces quatre secrets pratiquons-les nous allons craindre Dieu ici et dans toutes nos églises est-ce que tu crois à cela ? mets-toi debout on va prier je veux que tu te remettes entre les mains du Seigneur parce que ces choses que nous disons leur finalité c'est que tu craignes et après la crainte de Dieu qui sera couronné quand le Seigneur reviendra demande à Dieu sa grâce sa faveur sur ta vie là où tu es encore faible je te dis que lui est fort dis-lui Seigneur là où je suis faible tu es fort relève-moi donne-moi la force je ne fais pas qu'à cause de moi que ton nom soit méprisé par les païens dis-lui Seigneur soutiens-moi dans la marche prions au nom de Jésus-Christ éternel Dieu vivant nous sommes faibles et toi tu laissais Jésus il n'y a que toi Seigneur qui paie tout pour nous Jésus je viens que ce soit qui vienne au secours de ton peuple de ces enfants qui sont venus devant toi avec leurs imperfections éternellement Dieu lève ta main puissante lève ta main invisible Jésus afin que le monde voye en nous ta parole prendre corps oui Jésus soutiens mon frère soutiens ma bien-aimée Jésus soutiens ton église oui Jésus nous voulons être la lumière du monde nous voulons être cette lumière qui va attirer plusieurs dans ta parole Jésus nous voulons être cette ville bâtie sur la montagne oui éternel mon Dieu que beaucoup vont regarder et seront émerveillés Jésus éternel mon Dieu soutiens-nous Seigneur nous sommes faibles mais toi tu es fort oui Jésus délivre-nous de ces œuvres fructueuses délivre-nous notre Dieu de se souillir qui s'attache encore à nous Jésus délivre-nous notre Dieu notre roi oui Stéphane nous te demandons ta faveur parce que tu as dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien oui Jésus accorde-nous ta faveur accorde-nous ta grâce dans le puissant nom de Jésus au nom de Jésus Christ Amen acclamons pour les rois au nom de Jésus